Bonjour à tous, je suis Lydia Provins de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et sites web. Aujourd'hui, pour l'événement Interblogger que j'organise, je vous propose un article sur Access. Dans ce tutoriel, nous allons faire en sorte que les champs d'informulaires se mettent à jour après une sélection dans une liste déroulante Access. Donc, comme ici, je choisis mon client et les autres champs se remplissent. Nous allons pour cela utiliser une requête comme source d'enregistrement pour la liste déroulante et un peu de VBA. Dans l'espace membres, vous retrouverez la base de données que je vais utiliser. Donc, ce n'est pas celle-ci. Voilà. Donc, vous avez la table client et le formulaire client. Vous constaterez que le formulaire de saisie présent est un formulaire classique, c'est-à-dire qu'il a été créé à partir de la table client et qu'il contient pour chaque champ une source ou contrôle différente. Donc là, je navigue entre les différents enregistrements. Si je passe en mode création, j'ai bien prénom, nom, contact, etc. Dans l'onglet données, mais aussi directement sur le contrôle. Ici, nous avons besoin de contrôle indépendant. Ce n'est pas obligatoire, mais cela vous évitera d'avoir des champs remplis alors que rien n'est sélectionné dans la liste déroulante. Donc, dans ce cas, il est préférable de réinsérer les contrôles. Donc, vous aussi, passez en mode création et supprimez tous les contrôles présents, ce qui a pour effet aussi de supprimer les étiquettes par la même occasion. Donc, je ne sélectionne qu'une seule colonne et suppre avec la touche suppre. Alors, dans l'onglet création, vous allez insérer un contrôle zone de texte, donc ici, et le placer sur la partie détail de votre formulaire, donc n'importe où. Vous faites un clic. Ce premier contrôle sera notre liste déroulante. Vous allez insérer également les autres contrôles pour la civilité, le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone et l'email. Donc là, je ne vais pas ajouter la raison sociale comme il y a dans la table, tout simplement parce que ce sera la donnée de la liste déroulante qu'on verra plus tard. Donc, je referme la table. Donc, pour aller plus vite, vous pouvez faire un copier-coller de ça. Et au final, il faut vous retrouver avec 9 contrôles indépendants. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai tout ce que j'ai besoin pour mon formulaire. Alors, un point très important que vous devez retenir quand vous travaillez sur une base de données, c'est de toujours nommer vos contrôles et leurs étiquettes. Donc, prenez le premier et ça se passe toujours dans Autre de la feuille de propriété. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez dans l'onglet Création, Feuille de propriété. Et ça se passe à la ligne Non. Ce sera beaucoup plus facile pour quelqu'un d'autre de reprendre votre travail, mais pour vous aussi, ce sera plus agréable de savoir à quoi chaque élément correspond. Puisque après, quand vous êtes dans cette liste-là, étiquette, texte, ça ne va pas vous dire grand-chose. Donc, sur cette ligne Non, je vais écrire Client. Personnellement, je nomme toujours mon contrôle par sa source contrôle et son étiquette du même nom suivi d'un underscore et du mot étiquette. Donc, par exemple, j'aurais ID Client. Donc, quand je dis la source contrôle, c'est quand c'est ici, mais là, il est indépendant, donc il n'y en a pas. Mais sinon, c'est vos champs, les champs de base. Donc, par exemple, ID underscore Client pour le contrôle et ID underscore Client underscore Etiquette pour son étiquette. Alors, il faut à tout prix éviter les espaces et les caractères spéciaux, car si vous utilisez un contrôle ou son étiquette en VBA, ça peut arriver d'utiliser l'étiquette. Par exemple, si vous mettez un libellé qu'il faut afficher selon une condition, vous allez mettre un visible, true ou false, et donc c'est l'étiquette. Donc, ce n'est pas forcément que sur les contrôles que vous allez agir. Donc, pensez bien à les nommer aussi. Donc, si vous utilisez des caractères spéciaux ou des espaces, surtout, ce ne sera pas reconnu en VBA. Les accents aussi sont à éviter. Je ne les utilise que pour étiquette, puisque si vous regardez bien, étiquette, il y a déjà un accent. Donc, moi, je ne me casse pas la tête, je me mets juste avant et j'écris Client underscore et je supprime les chiffres. Je vous suggère également de remplacer les tirées par des underscores, si vous en avez dans vos champs. Le mieux, c'est déjà dans la table d'utiliser les underscores. Là, nos contrôles n'ont pas de source contrôle. Donc, moi, je vais les nommer par la donnée qu'ils sont censés recevoir. Donc, ici, soit Client, soit Raison sociale, donc Raison underscore sociale. Donc, on va les renommer rapidement. Donc, là, j'ai Client, Client étiquette, Civilité, Prénom, Alors, Nom contact, Tout simplement parce que si vous donnez le nom nom à un contrôle, ou même à une étiquette, ça peut poser des soucis, puisque c'est un mot réservé par accès. Donc, il faut juste le savoir. Il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser. Adresse, par exemple, si vous concaténez des champs dans un état avec un champ qui s'appelle nom, ça ne marchera pas. Donc, c'est P, Ville, Téléphone, Sans accent, Et email, Je vais tout coller. Oula. Email. Là, c'est bon. Donc après, ce que je fais, je copie, je colle, underscore, et on enlève. Donc, c'est long, mais une fois que c'est fait, alors bien sûr, si vous êtes en train de tester votre formulaire, est-ce que ça va être bon, etc., vous faites-le à la fin. Ce n'est pas la peine de les nommer pour ensuite les effacer. Mais nommez-les toujours avant d'utiliser le code. De même pour les boutons de commande, parce que si vous mettez un événement sur un bouton de commande qui s'appelle commande 86, par exemple, et qu'après vous le renommez, il faudra déplacer votre code, le couper-coller, au bon endroit, parce que quand vous allez faire cliquer, vous allez créer un événement, ça va le faire avec le nouveau nom. Donc, pensez bien à renommer avant. Voilà. Alors, on va en profiter pour légender les étiquettes, c'est-à-dire remplacer texte 27 avec, enfin vous, vous allez peut-être texte avec un autre chiffre. On va mettre un titre. Donc, soit dans l'onglet format, texte 27, soit directement en double-cliquant. Ensuite, on va le nommer raison sociale. Donc là, par contre, vous écrivez comme du texte, il n'y a pas besoin de mettre d'underscore, vous pouvez mettre des accents, il n'y a pas de souci. Là, pareil, le nom, il n'y a pas de souci. Voilà. Que vous fassiez ici ou dans l'onglet format, c'est exactement la même chose. Bon, pour terminer, on peut mettre un peu de mise en forme. Hop, en gras. Voilà. Et lui, sa largeur, c'est ça. Bon, on va mettre trois partout comme ça. Ça laissera de la marge. Voilà. Étant donné que nos contrôles vont être indépendants, ça ne sert à rien de leur laisser la possibilité d'être modifiés. Donc, pour ça, vous sélectionnez tous les contrôles, donc pas les étiquettes et pas le premier contrôle qui sera notre liste déroulante parce que sinon, si vous la bloquez, forcément, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, toujours dans la feuille de propriété, c'est toujours là qu'on va faire les modifications dans ce tutoriel. Donc, données, activez. Soit vous double-cliquez, soit vous utilisez la petite flèche pour utiliser le nom. Donc, ce qui a pour effet de les griser. Pour terminer la préparation du formulaire, vous allez faire un clic droit sur le premier champ qui va être la liste déroulante, donc remplacée par zone de liste déroulante, à ne pas confondre avec zone de liste. Maintenant, on va alimenter notre liste client. Donc, toujours en gardant sélectionné le contrôle, vous allez aller dans l'onglet « Données », « Contenus ». Donc, vous faites un premier clic, ils sont là. Sinon, directement, vous pouvez cliquer, ça va ouvrir le générateur de requêtes. Donc, là, j'ai qu'une seule table puisque c'est celle qui a les montements formulaires. Donc, j'ajoute, je ferme. Et là, vous allez ajouter tous les champs, sauf date de démarrage. Donc, un double-clic sur chacun d'entre eux. Ça ne marche pas, donc vérifiez bien que ça les ajoute. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez tous les champs en cliquant sur « Affichage ». Voilà. Donc là, c'est bon. Et vous retournez avec le même bouton. Donc, une fois que tout est correct, vous faites un clic droit sur le générateur de requêtes, enfin sur l'onglet. Fermez. Là, on vous demande si vous voulez enregistrer les modifications. Donc, oui. Voilà. Donc, quand vous changez de ligne, vous voyez, ça l'a transformé en langage SQL. Donc, pour l'instant, si je vais en mode formulaire, j'utilise ma liste déroulante. Il ne se passe rien. Et en plus, j'ai des numéros clients, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Donc, on retourne en mode création. Toujours avec le contrôle « Sélectionner client ». On va aller toujours dans la feuille de propriété, à « Événements » plutôt. Après « Mise à jour », tout simplement parce que c'est après avoir fait mon choix sur la liste que je veux qu'il se passe quelque chose. Donc, pareil, trois petits points. Vous allez appeler le générateur de code. OK. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir bien nommé avant. Ça vous évitera de refaire l'événement. Alors, concernant le premier champ qui doit se mettre à jour, suite au choix de la liste déroulante, il s'agit de la civilité. Je vais écrire « Civilité » égale client. Alors, les espaces, etc., ce n'est pas très important. Une fois que je vais changer de ligne, il va le faire. Donc, si vous l'avez oublié, ce n'est pas grave. « Columne 2 ». Alors, pourquoi je saisis le chiffre 2 ? Tout simplement parce que la civilité se trouve en troisième position de mon instruction SQL. Donc, je peux vous montrer ici. Donc, ça commence à 0. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, j'ai bien la civilité qui est en numéro 2. Si j'avais voulu que le champ civilité récupère les raisons sociales, j'aurais mis le 1. Alors, je referme. Je retourne dans mon code VBA. Donc, vous voyez, ça transforme en procédure événementielle. Donc, il est très important que votre contrôle client soit une liste déroulante, car si en saisissant le mot « Columne », on ne vous le suggère pas, il doit s'afficher. S'il ne s'affiche pas, il doit y avoir un souci de ce côté-là. Je pense que c'est ça qui s'est passé pour ceux qui ont des soucis avec le tutoriel sur la création de factures. Ça ne devait pas être une liste déroulante ou alors ils se sont trompés de champ. Donc, voilà. C'est par là qu'il faut chercher. Tout simplement parce que ça m'est arrivé aussi. Donc, maintenant, je sais. Donc, voilà. Columne et le chiffre 2. Je vais continuer sur le même principe pour les autres champs. Donc, prénom. Alors, je vais tous les saisir et puis après, je rajouterai mon contact. « Adresse », « CP », « Ville », « Téléphone » et « Email ». Ensuite, je prends, je colle, voilà. Et je remplace 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, pour tous mes champs. On va refermer la fenêtre VBA. On va aller en mode formulaire. Et là, je choisis au hasard. Et il ne se passe toujours rien. Tout simplement parce que j'ai indiqué dans mon code, donc « Columnes » avec le chiffre, de sélectionner la colonne 2, 3, 4, etc. Mais ma liste n'a pas de colonne, ici. Donc, « Access » ne comprend pas. Donc, pour Mediassa, on va repasser en mode création. Donc, toujours avec le contrôle client. C'est toujours sur lui qu'on va agir. On va dans l'onglet « Format » et à « Nombre colonne ». Il faut changer le 1. Donc, ici, en 10. Donc là, pas à confondre avec la numérotation que je viens de vous montrer. Là, « ID client », c'est le premier champ. Donc là, j'ai 10 champs dans mon instruction SQL. Donc, je mets 10 pour avoir mes 10 colonnes et pour récupérer dans chaque champ. Donc, maintenant, je retourne en mode formulaire. Voilà. Donc, je ne vois rien, mais ça fonctionne. Donc, toujours en mode création. On va aller sur la ligne « Larger colonnes ». Donc, toujours de l'onglet « Format ». Et on va mettre 3 cm. Après, vous réglez comme vous voulez, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. 3 cm pour toutes les colonnes. Donc, pour aller plus vite, vous pouvez faire 3 point virgule. Là, ça vous fait une colonne à 3 cm. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Voilà. Parce que vous avez 10 colonnes. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher ou non les entêtes de colonnes. Donc, ça vous met les titres des champs. Donc là, je ne vais pas trouver si c'est nécessaire. Je vais laisser un nom. Et ensuite, vous avez le nombre de lignes affichées. Donc, si vous voulez faire comme dans mon exemple, j'en avais mis 5. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre de lignes affichées sans avoir à utiliser la scrollbar. Vous pouvez aussi modifier la largeur de la liste. Donc, à la ligne largeur liste. Donc là, qui est en auto. Je vais la mettre à 30. Alors, ne confondez pas la largeur liste et la largeur. Donc, cette largeur-là, c'est la taille qu'aura la liste quand je vais cliquer dessus. Donc, ça va faire un gros dépassement. Alors que la largeur, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, ils font tous 3 cm. Et vous noterez que si vous mettez une largeur de liste plus grand. Donc ici, plus grand que le total des largeurs colonnes. Bah, ce sera votre dernier champ qui récupérera le surplus. Alors maintenant, on va retourner en mode formulaire. On va choisir un client. Voilà. Donc déjà, c'est plus clair. On voit mieux. Donc après, on peut toujours réduire celui-là. Agrandir celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça voudrait dire qu'il faut agrandir le sixième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va lui mettre 6. Du coup, on agrandit de 3. Là, c'est beaucoup de calculs avec Access. Voilà. Et vous voyez, il a été espacé. Donc, des fois, même en mettant exactement la même longueur entre la largeur liste et les largeurs de colonnes, vous pouvez quand même avoir la petite scrollbar pour aller à droite. Donc, dans ce cas-là, vous agrandissez la largeur liste. Deux fois, ça fait un petit bug. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ici, peu nous importe le numéro client. On s'en fiche un peu. Donc, ce qu'on va faire. Et en plus, quand on le choisit. Après, c'est le 1 qui reste. Moi, j'aimerais bien avoir la raison sociale. Donc, pour ça, on va aller masquer la colonne. Donc, tout simplement, dans largeur colonne, vous mettez 0 pour le premier 3. Puisque c'est la première colonne. Voilà. Il est masqué. Je clique. Et j'ai bien entreprise A. Donc, ensuite, je vous laisse paramétrer pour réduire celui-là, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ah oui. J'ai oublié de vous montrer. Donc là, si je souhaite concaténer le champ adresse, le champ CP et le champ ville. C'est-à-dire les mettre dans un même champ. Je vais aller toujours en mode création. Donc là, je peux carrément supprimer CP et ville. Je reprends mon contrôle client. Toujours dans l'événement après mise à jour. Je vais me mettre à la suite de adresse. Et je vais faire supprimer le saut de ligne. J'enlève CP, j'enlève égal. Et je vais mettre une esperluette. Donc, c'est ce petit signe et commercial. Je fais exactement la même chose pour le suivant. Voilà. Ça m'évite juste de retaper le code. Voilà. Par contre, j'ai oublié d'agrandir le champ. Donc, adresse, on va lui mettre 8 de largeur et 1,5 de haut. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Oula. Je me souviens. C'était de hauteur. Voilà. Parce que je vais vous montrer quelque chose juste après. Par contre, là, si je vais en mode formulaire, je choisis c'est coller. Tout simplement parce que je n'ai pas inséré d'espace. Donc, je retourne ici. Événement. Voilà. Et là, je vais insérer des espaces. Donc, pour insérer un espace, vous mettez votre esperluette. Vous espacez guillemets, espace, guillemets, esperluette. Donc, en fait, ça, c'est juste un champ texte. Si je voulais mettre Toto, voilà. Ça écrirait Toto. Ça écrirait l'adresse, Toto, le code postal et la ville. Voilà. Donc, c'est le même principe si vous voulez ajouter des textes entre chaque... Donc, je copie et je colle pour avoir exactement la même chose. Je vais ici. Et voilà. Là, c'est bien espacé. Une toute dernière chose qu'on peut faire, c'est de faire un retour à la ligne à partir du code postal. Donc, de même qu'on pourrait faire pour le pays. Donc, je retourne ici. Événement. Et donc, ça va se passer ici. On va enlever l'espace. Et alors, ça se compose toujours de la même chose. CHR entre parenthèses 13. On ferme. Plus CHR entre parenthèses 10. C'est toujours comme ça. Et ensuite, esperluette. N'oubliez jamais que les appels aux colonnes doivent toujours être encadrés d'esperluette. Auquel cas, vous avez droit à une erreur de compilation. Donc, c'est-à-dire que si je fais ça... Voilà. Une erreur de compilation. Vous remettez l'esperluette. Voilà. Donc là, je vais avoir l'adresse, retour à la ligne, code postal, ville. Je peux très bien mettre un petit tiret pour la ville. Et vous allez obtenir ce résultat ici. Donc, vous savez désormais comment mettre à jour des champs en VBA pour accès après une sélection dans une liste déroulante. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogger auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante !